Et bonjour la famille, sois-le bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Evie Mawayte. Comment s'est filmé avec un téléphone ? C'est la question à laquelle nous tenterons d'y répondre tout au long de cette vidéo. Restez connecté et à la fin vous serez en mesure de faire de très belles vidéos en vous filmant avec votre téléphone. Vous n'avez pas un budget conséquent pour investir dans une caméra, alors filmez-vous avec votre téléphone. Vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Et surtout lâchez-moi plein de pouces bleus, vos subjections en commentaire, je vous amène à l'extérieur. Let's go ! Voilà la famille, la première de choses c'est d'essuyer l'objectif de l'avant tout comme de l'arrière, mais je vous conseillerais de vous filmer à l'arrière. Donc voilà, on va appuyer sans relâcher pour pouvoir verrouiller l'image et régler l'éclairage. Donc voilà. Et si vous filmez en mode portrait, comme je suis en train de le faire là maintenant, vous aurez de bandes noires. Ça ne sera pas beau à voir dans comment, voilà comment ça va s'est présenté, ces bandes noires. Vous allez devoir même flouter, c'est là, dans pas mal de télévision, on floute le bandes noires pour que ça ait un très bon effet. Soit vous pouvez poster en dehors de ça la même vidéo, voilà le rendu comme c'est. Ce que je vous conseillerais, moi personnellement, c'est de filmer, voilà, en mode paysage, parce que la bonne mesure est 16 nevienne pour toutes les vidéos. Voilà le rendu, il n'y a aucune bande noire de gauche, à droite, il n'y a aucune bande noire. Nous allons encore faire pour verrouiller l'image, donc voilà, et régler l'éclairage, c'est qui est chose faite. Soit on diminue, soit on augmente, donc ça ne dépend que de vous. Vous aurez besoin d'un stabilisateur, comme c'est le cas, pour pouvoir mieux stabiliser votre téléphone, donc c'est super. Investissez également dans un stabilisateur, donc voilà, pour ne pas voir une image qui branle un tout petit peu, parce que les mains peuvent se fatiguer. Voilà le résultat, c'est vraiment pas beau à voir, et ça donne la nausée du coup. Donc voilà, investissez dans un stabilisateur. Nous allons placer le téléphone sur le stabilisateur, bien évidemment, on active. Chose faite. Voilà comme c'est. Donc voilà la famille, investissez dans un stabilisateur. Je pense que vous allez réaliser des très bonnes vidéos si vous suivez ces petits conseils. Donc voilà. La dernière chose, la famille, c'est une erreur que tous les débutants commettent, etc. Et de se regarder, voilà, en lieu de place de fixer l'objectif. Moi également, je commettais cette erreur lorsque je faisais deux vidéos sur Instagram. J'avais l'habitude de me regarder, de regarder mon reflet sur la caméra, bien sûr. Le rendu en lieu de place de fixer l'objectif, donc de vous fixer vous. Et lorsqu'on part devant la caméra, on doit savoir mieux articuler et fixer l'objectif. Vous pouvez faire un mouvement des yeux, c'est-à-dire clignoter. Vous pouvez regarder du coup et puis voilà, retourner toujours vers l'objectif en lieu de place de fixer, de se fixer au fait. Fixer plutôt l'objectif. Voilà l'erreur que beaucoup de débutants commettent trop souvent. Il y a une chose, la famille, sur laquelle je dois impérativement insister, c'est la qualité du son. Veuillez prendre en compte la qualité du son lorsque vous réalisez vos vidéos. Utilisez un micro, voilà, comme exemple, ce genre de micro pour pouvoir avoir un très bon rendu du son. Donc voilà, j'utilise ma main pour retenir mon stabilisateur. Donc voilà, comme le micro s'est présent, si vous utilisez un iPhone comme moi, moi j'utilise un iPhone 6, vous pouvez facilement connecter ces micros à votre téléphone pour avoir le meilleur rendu possible. J'utilise également ces micros que j'ai accrochés sur mon t-shirt, ça a un très bon rendu du son. Donc voilà la famille. Un petit conseil la famille, je sais que c'est très difficile de fixer et de parler à un objet. Pour un premier temps, ça sera très très difficile, mais avec le travail, on arrive toujours à obtenir ce que l'on veut. Avec l'habitude, vous remarquerez que vous allez vous améliorer, donc ne lâchez rien. Donc voilà. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre plein de pouces bleus. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez ou activez la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. A présent, vous n'avez aucune excuse. Grâce à cette vidéo, je pense qu'on s'est en mesure de faire de très 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 bonnes vidéos. Rétenez ceci, seul l'originalité compte. Moi c'est Vimawet et je vous dis ciao 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 la famille. Sous-titrage ST' 501